Générique Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie pour votre émission médicale. Dès la quarantaine et parfois même bien avant, le cholestérol fait parler de lui et touche au fil des ans de plus en plus de monde. 40% de la population mondiale souffrirait d'un excès de cholestérol dans le sang. Pour l'Algérie, nous ne disposons pas de statistiques officielles, mais les spécialistes parlent de quelque chose comme la moitié de la population. Loin d'être anodine, l'hypercholestérolémie, un thème qui désigne un taux de cholestérol élevé dans le sang, est à l'origine de complications cardiovasculaires. On dit d'ailleurs que le cholestérol est l'ennemi des artères et c'est ce qu'on va tenter de comprendre ce soir avec nos invités. Nous recevons d'ailleurs sur ce plateau, pour en parler justement, Dr Abdelmajid Ulriar, vous êtes spécialiste en médecine interne. Bonsoir. Nous recevons également avec nous ce soir Saïda Tahir, vous êtes nutrithérapeute. On va essayer de comprendre avec vous comment adapter son alimentation justement pour faire baisser son cholestérol. Nous faisions donc à l'instant le procès, j'allais dire, du cholestérol, ce bourreau des cœurs si on peut l'appeler comme ça. Mais souvent, il n'est pas l'ennemi que nous pensons, puisqu'il est aussi indispensable pour notre métabolisme. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais cholestérol ? Absolument. Le cholestérol est incriminé. Aujourd'hui, on dit que le cholestérol est responsable de beaucoup de problèmes. Effectivement, il peut être responsable de beaucoup de problèmes, mais il faut savoir que le cholestérol est un élément essentiel à la santé, à la bonne santé de tous. Pourquoi ? Parce que le cholestérol, il est, premièrement, il entre dans la composition de la paroi de nos cellules. Il a des fonctions, il contribue à la synthèse de beaucoup d'hormones, entre autres les hormones sexuelles, les hormones pour la procréation, des enzymes digestives, etc. Il entre dans la… il favorise, il contribue à l'absorption de beaucoup de vitamines aussi. On les appelle d'ailleurs les vitamines liposolubles, qui sont solubles dans les lipides et dans le cholestérol. Donc, en finalité, c'est un ami. Comment peut-il devenir un ennemi ? C'est un ami. Pourquoi c'est un ennemi ? Parce que dans le cholestérol, il y a deux fractions. Tout le monde connaît qu'il y a le HDL cholestérol et LDL cholestérol. Qui est le bon cholestérol, le HDL ? Voilà, le HDL cholestérol, c'est une lipoprotéine de haute densité, qui est le bon cholestérol. Cette protéine, elle transporte le mauvais cholestérol du sang vers le foie. Où il va être détruit. Où il va être éliminé. Donc, c'est une bonne… c'est le bon cholestérol. Par contre, il y a le LDL ou la lipoprotéine de basse densité. Le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol qui va du foie vers les artères. Et au niveau des artères, il peut provoquer beaucoup de problèmes. Quand il est en excès ? Quand il est en excès, absolument. En s'encrasant au niveau de la paroi artérielle, il peut être à l'origine de la formation de plaques athéromateuses. Oui. De plaques de… Qui vont boucher donc les artères. Voilà, qui vont petit à petit rétrécir la lumière de l'artère. Et pourquoi pas la boucher carrément. Carrément, oui. Et cela va aboutir à des problèmes au niveau des organes qui sont mal oxygénés. Qui sont… où les nutriments nécessaires à leur survie arrivent de plus en plus difficilement. Oui. Le cholestérol est en grande partie sécrété par le corps. Alors, on parle de deux tiers qui sont produites par le corps, notamment par le foie. Non. Et un tiers qui vient donc de l'alimentation. Voilà, absolument. Pour savoir son taux de cholestérol, bien sûr, on va faire une prise de sang. Mais à quel moment doit-on s'alarmer ? Qu'est-ce qu'un taux de cholestérol inquiétant ? Il ne faut pas s'alarmer, justement. À partir d'un certain âge, à partir de 30-40 ans, il faut faire au moins une fois par an un dosage de cholestérol. Il faut faire un bilan général, un bilan cardiovasculaire surtout. Et dans ce bilan cardiovasculaire, il y a le dosage du cholestérol. C'est un dosage simple à la portée de tout le monde. On va doser le HDL cholestérol et le LDL cholestérol. Des valeurs… Est-ce qu'on peut savoir en chiffres ? Voilà, absolument. Des valeurs bien précises sont là pour dire si on a un excès ou pas. Maintenant, pour le cholestérol en général, c'est le cholestérol total avec ses deux fractions. Le cholestérol total… C'est lorsqu'on a plus de 2 grammes. C'est à quel moment qu'il faut s'inquiéter ? Voilà, plus de 2 grammes. Jusqu'à 2,20 g, c'est bon. Jusqu'à 2,20 g, c'est bon. Plus de 2,20 g, il faut un petit peu faire attention. Maintenant, pour les fractions. Pour le HDL cholestérol, il doit être situé entre 0,40 et 0,60 g par litre. Donc là, il va jouer son rôle de… S'il est au-dessous de 0,40, il faut le faire remonter. Donc pour qu'il joue son rôle de nettoyeur, si on veut, des artères. Pour le LDL cholestérol, là, il y a les facteurs de risque cardiovasculaire qui interviennent. En général, pour retenir, il ne faut pas avoir plus de 1,60 g de LDL cholestérol. Pour quelqu'un qui n'a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, qu'on va développer après. Absolument. Pour mieux comprendre, justement, je vais vous proposer tout de suite de regarder un reportage. Un reportage qui répondra à quelques questions, notamment en ce qui concerne le bon et le mauvais cholestérol, ce que nous venons de voir avec notre invité. Nous allons également voir des cas édifiants de personnes souffrant d'hypercholestérolémie. Voyez ce reportage signé Farida Benuslim. Le cholestérol est le constituant indispensable de nos cellules. C'est le composant fondamental des membranes cellulaires. Il est utilisé par notre organisme pour la fabrication de substances comme la vitamine D. C'est aussi le constituant essentiel de la bile. Nous avons tous déjà entendu parler du cholestérol total, du bon et du mauvais cholestérol. D'où vient cette définition et comment bien la comprendre ? On parle d'hyperlipémie parce que ça englobe et le cholestérol et les triglycérides. Ce sont des acides gras qui existent à l'état naturel dans l'organisme, mais qui, à partir d'un certain taux, vont être nocifs. C'est-à-dire vont être à l'origine de perturbations, soit endocriniennes et parfois d'accidents cardiovasculaires. Le cholestérol peut être dosé grâce à une simple prise de sang. Si le dosage est perturbé, le médecin vous demandera un bilan plus approfondi. C'est une pathologie qui est assez fréquente chez nous, qu'il va falloir savoir dépister et de la classer également, parce qu'il y a des causes primaires, il y a des causes également secondaires. Donc, en les identifiant, nous allons pouvoir agir d'une façon plus efficace. Nous disposons de tablettes qui, à partir du taux de cholestérol total, et le taux de cholestérol, le HDL cholestérol, le bon cholestérol et le taux de triglycérides, nous pouvons calculer à partir de ces trois paramètres le taux de LDL cholestérol. Et c'est à partir de ce taux-là qu'on va décider ou non d'agir, et de manière différente. J'ai un début de diabète. Elle m'a dit qu'il faut faire le bilan. J'ai fait le bilan. Quand je suis avec le cholestérol, il y a un régime alimentaire. Vous l'aurez compris, les excès de cholestérol se déposent sur les parois des artères, notamment celles du cœur, formant des plaques graisseuses, qui rendent le passage du sang de plus en plus difficile, et favorisent ainsi la survenue d'accidents vasculaires cérébrales et d'infarctus du myocarde. Les études prouvent que c'est en fonction de ce taux de LDL cholestérol que nous pouvons classer les patients en haut, c'est-à-dire il y a différentes classes. Il y a les patients qui vont être scorés à haut risque cardiovasculaire et à faible risque cardiovasculaire. Donc c'est en fonction de ce taux-là qu'on va classer les patients. Donc c'est sur ce paramètre qu'il faut agir. Ce gras est très nocif et c'est le premier facteur de risque d'une pathologie cardiaque, dans l'IDM, d'accord, et à moindre degré dans les autres pathologies que sont l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et les accidents vasculaires cérébraux, les plaques au niveau des artères également. Votre médecin vous l'aura dit, si vous avez un peu de cholestérol, vous devez en premier lieu faire attention à votre assiette et votre hygiène de vie. Alors nous venons de voir ce reportage qui apporte des explications. Docteur Saïda Tahir, vous êtes nutrithérapeute, donc je le rappelle, votre métier est censé apprendre aux personnes par exemple qui ont du cholestérol à manger sainement. Est-ce que ces personnes viennent vous voir au début de la maladie ou plutôt lorsque les complications arrivent ? Pas du tout, parce que dès qu'ils sont malades, ils sont déjà vus, traités, suivis par un médecin. Déjà. Et ils viennent chez moi soit pour maigrir, soit pour apprendre à manger, parce que maintenant on revient un petit peu sur notre alimentation. Et notre alimentation, comme disait Hippocrate, c'est notre médicament. Donc les gens commencent à revenir vers une alimentation saine. C'est en faisant le bilan biologique qu'on se rend compte qu'il y a des paramètres. Donc c'est fortuitement que finalement on réalise qu'on a du cholestérol. Tout à fait. Maintenant si les paramètres ne sont pas trop élevés, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas un certain seuil, on adapte son alimentation par rapport au cholestérol. Comme vous l'avez dit précédemment, le cholestérol, il peut venir soit du foie, au deux tiers, et un tiers l'alimentation. En finalité, nous n'avons pas une culture de prévention en Algérie, nous ne l'avons pas cette culture de prévention. Si, nos grands-parents, si. Le régime méditerranéen, il part de chez nous. Nos grands-parents mangeaient des légumes, mangeaient très peu de viande, mangeaient beaucoup d'huile d'olive. Non, nos grands-parents, si. Mais bien sûr, l'avènement de l'industrialisation, elle nous a amenés à manger des hamburgars, Absolument, on a changé nos habitudes alimentaires. Voilà, tout à fait. Absolument. Justement, j'ai envie de vous faire réagir par rapport à ce que vient de dire Dr Tahir, qui parlait justement de cette découverte fortuite du cholestérol. Beaucoup de gens ne sont pas diagnostiqués. Est-ce qu'en finalité, le cholestérol n'a pas de symptômes ? Y a-t-il des signes qui doivent vous alerter ? Généralement, il n'y a pas de signes francs d'hypercholestérolémie. Il n'y a pas de signes comme ça. C'est uniquement le bilan qui fait voir, qui retrouve l'excès de cholestérol. Et pour cela, je dirais qu'en Algérie, il est absolument certain que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont un excès de cholestérol sans qu'ils le sachent. Oui. Parce que... D'où l'importance de se faire dépister. Surtout après l'âge de 30 ans, aux environs de 30-40 ans. Au moins faire, une fois par an, un dépistage de ce cholestérol. Dans l'emportage, justement, il y avait cette personne qui parlait de diabète, qui avait donc du diabète. Et à la suite de ce diabète, elle a eu une hypercholestérolémie. C'est un facteur de risque. Quels sont les autres facteurs de risque ? Est-ce qu'on peut parler de profil, justement, de personnes qui seraient plus sujets à avoir du cholestérol ? Tout à l'heure, on parlait du dosage du LDL cholestérol. Il faut savoir que pour le dosage du LDL cholestérol, je disais qu'il ne doit pas dépasser un gramme 60. D'accord. Là, c'est pour les gens qui n'ont aucun facteur de risque cardiovasculaire. Et je vais parler de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Pour les gens qui ont, les personnes qui ont un facteur de risque cardiovasculaire, il faut que le LDL cholestérol ne dépasse pas un gramme 30. Et pour les gens qui ont, les personnes qui ont un LDL, deux ou plus de deux facteurs de risque, il faut que leur LDL cholestérol ne dépasse pas un gramme par litre. Maintenant, pour ces facteurs de risque, il y a trois facteurs de risque précisément sur lesquels on ne peut pas agir. Il y a l'hérédité, il y a l'âge et il y a le sexe, parce que le sexe masculin est plus exposé à ces problèmes. Donc, il y a l'hérédité, on ne peut rien faire contre l'hérédité. Il y a l'âge et il y a le sexe. L'âge, bien sûr, c'est l'âge avancé, à partir de 40 ans. Pour les autres facteurs de risque, vous l'avez souligné,